Bonsoir, nous sommes le vendredi 17 Nisan 1776 Et vous avez compris le Mishnah, le Pèrek 1, le Mishnah Hé ! On leur connait, à leur défaite, à leur défaite et à leur défaite. On leur met aussi, à leur défaite, nos défaiteurs, à leurs défaiteurs, qu'ils n'ont pas de venir, et nos défaiteurs, ont toujours voté dans le début des défaiteurs, et nous sommes prêts à venir à la défaite de la journée. Depuis ce Mishnah jusqu'à la fin du Pèrek, avec quelques petites déviations mais en tout cas le sujet général ce sera le cas particulier de celui qui vole et jure jusqu'à maintenant on a appris que celui qui vole son prochain alors dans le Pérec Zayn quand on était au 7ème Pérec on apprend que celui qui vole en cachette doit payer le double et parfois même 4 ou 5 fois d'accord, c'était un premier sujet du vol, celui qui vole en cachette c'est Gneva, maintenant depuis le Pérec Tête le 9ème Pérec on est en train de parler de celui qui vole Gézel celui qui vole en plein jour, donc il ne devra pas payer cette amende de payer le double de l'objet volé il devra uniquement rembourser et restituer le capital le Keren, d'accord, Keren c'est le capital on apprenait des cas particuliers de Chinouille celui qui apporte une modification depuis maintenant notre Michtin jusqu'à la fin du Pérec on va s'intéresser à un cas particulier du vol c'est celui qui vole mais qu'en plus d'avoir volé il a juré au volé il lui a juré qu'il n'avait pas volé ceux qui lisent les Korbanot le matin avant la Tfilah vous allez voir dans la Michtin qui parle des Hachamot là-bas on parle de Hacham Gézelot c'est quoi le Hacham Gézelot ? la Torah nous dit comme ça lorsqu'on va prendre un cas entre Réouven qui a volé Shimon dit Shekel d'accord ? donc s'il a volé au grand jour il doit lui rembourser ensuite les Dishékel quand il se fait attraper ou bien même s'il fait chouard si maintenant Shimon a attrapé Réouven et a dit je t'ai vu tu m'as volé et Réouven commence à lui dire je t'ai pas volé je te jure que je t'ai pas volé il lui jure alors puisqu'il lui a juré maintenant la Torah lui dit oh là là t'as juré à tort tu devrais apporter un Korban Hacham Gézelot un Korban Hacham c'est un sacrifice expiatoire avec auparavant pour pouvoir apporter ce Korban tu devrais aussi rembourser impérativement le vol et même aussi rajouter pour ton expiration parfaite rajouter un cinquième du prix donc si t'as volé 10 Shekel tu devrais rajouter un cinquième du prix on apprendra le cinquième comment le calculer exactement est-ce que c'est 2 Shekel ou 2 Shekel et demi là n'est pas le problème pour le moment d'accord ? donc je récapitule lorsqu'on a volé et qu'en plus de ça on a juré on doit désormais impérativement rembourser le Keren le capital ajouter le cinquième et en plus de ça ensuite on pourra enfin apporter le Korban Hacham Gézelot d'accord ? toutes les prochaines Mishnah la plupart vont parler de cas particuliers de situations où le remboursement n'est pas possible on a volé à quelqu'un qui n'a pas d'héritier ou peu importe on évoquera plusieurs cas de figure on tournera autour de ces notions là d'accord ? il s'avère que lorsqu'on a volé et qu'on a juré le devoir de rembourser maintenant il prend une autre dimension en plus d'être un simple geste de justice vrai je t'ai causé un tort je dois te rembourser et te dédommager il s'avère que maintenant en plus d'être une mitzvah de Ben Adam Lachavéro d'une mitzvah d'un homme qui incombe à un homme envers son prochain il s'avère que maintenant le devoir de rembourser l'argent devient un même entre l'homme et Hachem pour pouvoir faire sa tshuva parfaite il doit impérativement rembourser ce capital et tant qu'il n'aura pas le capital il ne pourra pas apporter son corban donc on a cette personne qui veut faire tshuva il ne peut pas faire tshuva tant qu'il n'a pas restitué d'accord ? ça prend une autre dimension suite à ça on apprendra plein de cas de figure particuliers pour notre mitzvah maintenant on commence avec d'abord le cas le plus élémentaire celui où la personne volée donc ce fameux shimon à qui on a volé les mêmes dix shekels même cinq shekels même un shekel en fait est parti maintenant à déménager et est parti vivre au bout du monde la mitzvah nous dit à gozel et travero chave prota celui qui vole son prochain chave prota chave prota c'est la valeur minimale à partir de laquelle le bet din juge ça correspond à quelques centimes je ne sais pas exactement est-ce que ça se calcule selon une valeur fixe selon le minimum avec lequel on peut déjà commencer à acheter quelque chose acheter un aliment ça pourrait correspondre à un demi shekel un bonbon je ne sais pas exactement comment ça se calcule d'un point de vue à la khalema assez en tout cas c'était la valeur la plus petite de l'époque moins qu'une prota on doit le bet din juge même pas un cas pareil on considère qu'il y a une mechila on pardonne on pardonne un dû moins qu'une prota d'accord donc en fait ouais ça pourrait si par exemple j'ai volé à mon copain un petit bout de papier donc ça ça coûte moins qu'une prota donc si je l'ai volé je ne devrais pas le lui rendre je n'aurais pas de devoir de lui rendre par contre si je le volais quelque chose qui coûte même une prota à un moment donc je devrais le lui rendre d'accord et il s'avère que lorsque Shimon donc m'a l'attrapé il s'avère que Reuven a juré Venishbalo il lui a juré la mechila nous enseigne t'as plus d'autre choix que tu devras aller le lui restituer même en Madaï c'est quoi Madaï on s'appelle tous quand on a lu la mechila il y a encore 2-3 semaines et là-bas Paras au Madaï c'est la Perse au fin fond de la Perse je ne sais pas exactement à quel correspond la Médie regardez dans les atlas de l'histoire antique ça correspond à la Médie d'accord donc tu as le devoir maintenant d'aller lui restituer ce dû même au fin fond de la Médie même au bout du monde même si ça te coûte une fortune de partir jusqu'à là-bas il n'y a pas le choix sinon tu ne pourras pas porter ton corban la mechila nous précise maintenant quelque chose de très compliqué il ne pourra pas le restituer restituer donc c'est dit chez quel volet ni à son fils du volet de Shimon ni même à son envoyé à son délégué même si il lui a envoyé c'était par exemple son employé qui est venu faire un petit séjour en Israël et je le vois et je lui dis donne ça à ton à ton employeur à ton boss rendu de ses dishekel comme ça je ne peux pas apporter mon corban la mechila nous enseigne qu'on ne s'acquitte pas en restituant de la sorte pourquoi le paramètre qui va définir ça c'est la akharayout qui doit maintenant garantir la valeur c'est à dire je vous explique lorsque je vole mon prochain j'ai maintenant dit chez quel que je dois le lui restituer on considère que je lui ai restitué cet argent à partir du moment où cet argent est arrivé dans un endroit où je me suis défait de toute responsabilité face à cette dishekel c'est à dire si je rencontre ton fils et je lui dis ah donne ça à ton père le dishekel lorsque le fils récupère cet argent si maintenant le fils revient trois jours après il me dit ah là 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 je suis dans la lune je ne sais plus où j'ai fait je ne sais plus j'ai mis des dishekel est-ce que j'ai un devoir de le lui rendre de lui rendre de nouveau le dishekel il s'avère que oui parce que le père volé il va me dire mais qui t'a dit de rendre à mon fils moi je t'ai pas je t'ai pas nommé j'ai pas nommé mon fils en explicitant que je vais le défaire que je vais te défaire de toute responsabilité tu me dois dishekel pour moi je dois avoir sur mon compte en banque dishekel qui sont apparus tant que tu les as pas rendus pour moi tu les as pas rendus même si finalement c'est mon fils qui a la tête en l'air d'accord ? partant de ce principe donc la responsabilité la garantie de cet argent tant qu'il reste sur le tant qu'elle reste sur le voleur le voleur ne s'acquitte pas de la sorte en restituant cet argent il s'avère que même lorsque ce fils va ensuite prendre ses dishekel et va repartir en midi et va très probablement après trois, quatre mois logiquement c'est sûr qu'il a rendu l'argent au père tant que je ne suis pas sûr à 100% je ne pourrais toujours pas apporter le corban le hacham des zélotes situation vraiment embarrassante d'accord ? il y a un cas particulier que l'agma évoque c'est le cas où il a nommé un chaliard il a nommé un délégué en explicitant que depuis le moment où le délégué arrivera depuis le moment où le délégué réceptionnera l'argent alors le voleur sera défait de toute responsabilité il y a même sur ça une discussion parce que concrètement peut-être que le volé est depuis il est décédé donc c'est ses héritiers maintenant il faut rendre à ses héritiers et ses héritiers n'ont pas nommé ce délégué enfin c'est un cas un peu particulier mais concrètement on retient l'idée tant que le voleur n'a pas mis n'a pas restitué l'argent dans un endroit où il est défait de toute responsabilité désormais on ne considère pas qu'il a restitué l'argent il ne pourra donc pas apporter son corbanne il ne pourra le rendre ni à son fils ni à son délégué au délégué de la personne volée de ce fameux Shimon qui habite en Madai cas particulier on va rester sur l'explication du Barthé Noura qui rapporte Rachid après je vous rapporterai une autre explication que vous vous rapporter dans tout ce soir dans tout ce film en tout cas de quoi on parle par contre on pourra quand même rendre cet argent au Shaliyah Bet Din au délégué du Bet Din de quoi on parle Rachid nous explique que Ramim on fait en fait une Takana on fait un décret spécial que lorsque tu as volé une somme d'argent si tu dois dépenser plus que cette même somme d'argent pour pouvoir restituer le vol en l'occurrence si il est parti vivre en Australie je dois me payer un billet d'avion à 2000 dollars pour pouvoir lui rendre 10 shékels donc c'est disproportionné complètement on fait une Takana donne cet argent va au Bet Din et rend cet argent au Bet Din le Bet Din réceptionnera à l'argent de manière à ce qu'il va maintenant faire acquérir directement cet argent au volet à Shimon non Australie il restera ici sur un compte spécial on attendra que ce Shimon vienne passe un petit séjour en Israël et pour le moment on considère cette réception comme une restitution complète du vol et donc tu vas ensuite apporter ton Corban vous allez me dire comment Ramil peut faire une chose pareille sur ça c'est fondé sur une notion qui va apparaître souvent dans le chasse c'est la notion du FKR Bet Din la justice le Bet Din le tribunal a la capacité de décider et de fixer le statut de l'argent c'est à dire il peut dire le Bet Din peut dire je fais un décret que cet objet qui m'appartient va vous appartenir à vous comment il vous appartient même si vous ne l'avez pas acquis le simple décret du Bet Din il va faire que maintenant cet objet il va entrer dans votre propriété parce que le Bet Din en a décidé ainsi c'est lui l'arbitre qui décide le broker je ne sais pas comment dire c'est lui l'arbitre qui décide de finalement de fixer à qui appartiennent les choses et donc suite à cette force particulière on apprend ça du Navi dans Nechemiah on apprend ça dans Passouk ça apparaîtra quelques fois dans le chasse d'accord en partant de ce principe le Bet Din peut décider nous on va faire une Takanata Shavim on va faire du bien avec ceux avec les voleurs qui veulent faire Tchouba on va leur faciliter la tâche sinon les gens ne vont plus faire Tchouba ils vont laisser des voleurs pour l'éternité donc on préfère les aider leur faciliter la tâche si tu dois dépenser une somme supérieure au montant du vol lui-même on va considérer que tu t'acquittes de ton devoir de restituer en le donnant au Bet Din et qui va rester maintenant là-bas en placement et donc on considère que maintenant tu as restitué et tu vas ensuite apporter le trombe fin de la Mishnah maintenant la Mishnah c'est quelque chose d'important de très important on aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois dans le prochain Mishnah si le volet donc Shimon qui habite en Médie décède alors maintenant moi qui suis resté ici à Jérusalem peut-être que je peux finalement enfin porter mon corban puisque de toute façon la personne volée il est mort réponse pas du tout il a laissé des enfants qui habitent maintenant ils habitent en Amérique du Sud et bien je dois partir aller le rendre là-bas j'ai le devoir d'aller le rendre parce qu'on apprendra dans les lois des héritages un héritier devient maintenant la personne à qui on doit lui on doit rendre l'objet volé voilà pour la Mishnah on fait rapidement le Bartenura celui qui a volé son prochain et qu'ensuite il avait l'heure d'une prouta et Nishbalo il lui a juré donc il a juré à tort il a reconnu ensuite son écart il devra lui apporter même en Médit il n'y a aucun moyen de s'acquitter de ce devoir jusqu'à qu'on le rende en main propre à la personne volée parce que pour celui qui a juré à tort le verset a précisé celui à qui il a volé devra lui rendre il n'y a rien à faire tu es obligé de rendre ce capital avant de pouvoir apporter ton corps là tu vas l'insister ne pourra pas le donner ni au fils du volé parce qu'on considère que tu as restitué uniquement lorsque ça lui arrive dans les mains jusqu'à ce que ça lui arrive dans les mains par contre il pourra lui donner au délégué du Bet-Din c'est un décret que Chachamim ont fait pour le c'est une notion aussi qui apparaît fréquemment dans le Mishnayot mais surtout dans la Gemara qui explique davantage les Mishnayot c'est plusieurs facilités que Chachamim ont fait aux voleurs lorsqu'ils veulent faire de ne pas leur leur appliquer les lois de restitution des vols avec toute la rigueur sinon ils ne feront jamais de chouva d'accord donc ils ont fait ce fameux décret Chachamim on fait un décret particulier qu'on ne va pas imposer à une personne que pour rembourser une petite somme de dépenser une valeur de 1 mané on apprenait ça la semaine dernière c'était 111 c'est une folie c'est disproportionné d'accord je vous avais dit qu'il y avait une autre explication du Tosot-Tiop-Tov on parle uniquement d'un Chaliyah-Beddin la notion est presque la même malgré tout on parle d'un Chaliyah-Beddin qu'en réalité c'est pas très grave ils ont fait un décret qu'on peut donner ça au Bet-Ddin de la localité mais non on parle ici qu'il y a concrètement un Chaliyah un délégué du Bet-Ddin qui va de toute façon partir depuis Jérusalem jusqu'en Médie et donc là on pourra le donner au Chaliyah-Beddin et ça marchera Ve'immet à Nixal le dernier cas de la Mishal maintenant c'est le cas où le Nixal le volet est décédé alors la Mishal nous enseigne il devra le restituer aux héritiers et c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah Shabbat Shalom rendez-vous dimanche matin Koltouf Sera et c'est parti de la Mishal Merci.